Alors les deux ouvrages de François de Combré sur lesquels j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, je le remercie si vivement, soulèvent le problème de la fidélité aux auteurs source ou de la trahison de leur génie, donc c'est bien la raison pour laquelle on est ici. Et cette question de la fidélité à une oeuvre ou à un auteur originel, j'y ai réfléchi à une époque antérieure puisque j'avais travaillé sur les traductions des textes latins à la Renaissance. Donc je me permets de vous en parler un tout petit peu puisque ça m'évoque des rapprochements. Donc cette question de la fidélité à une oeuvre ou à un auteur originel, elle s'est posée à une très vaste échelle à la Renaissance, non pas à propos de la contraction de textes, mais à propos de la traduction. Une politique d'Etat visant à mettre en valeur la langue française par rapport aux langues latines et grecques et puis aussi par rapport aux langues vernaculaires, s'est mise en place sous François Ier et sous Henri II de manière assez systématique. Il s'agissait à l'époque de donner ses lettres de noblesse aux Français en le fondant en quelque sorte dans le creuset des illustres langues anciennes, grecques et latines. Et donc commande a été passée à des dizaines de traducteurs proches de la cour et des milieux de cour ou des grandes familles de restituer en langue vulgaire tous les plus grands textes de l'Antiquité, du moins ceux qui en furent retrouvés. Ce mouvement d'inspiration politique a rencontré les préoccupations d'auteurs humanistes qui voyaient dans l'Antiquité un modèle à admirer et à respecter et dans les textes antiques des réservoirs d'histoires, de mythes, de préceptes, mais aussi d'images et de figures de style. Pourtant, contrairement à ce qui s'était produit jusque-là au Moyen-Âge, les adaptations de Virgile ou d'Ovide, par exemple, moralisées, christianisées, ne faisaient plus autant recette. La soif d'exactitude, la volonté de restituer le texte original, le texte original à l'identique, devant des exigences autant que des injonctions, afin de renouer le plus directement possible avec la parole antique. Mais, problème, comment passer d'une langue à une autre sans trahir le modèle, sans perdre en saveur ou en force ? Les traducteurs de l'époque se mirent à réfléchir à ces questions dans les préfaces de leur version et deux écoles assez opposées virent le jour. Les partisans de la fidélité à la lettre, d'une part, adeptes de la traduction littérale, du mot à mot, du maintien des tournures antiques, par exemple, ou des terminaisons latines, enfin de noms propres, par exemple, sichéus, au lieu de siché, par exemple. Et les partisans de la fidélité à l'esprit, d'autre part, qui s'efforçaient de trouver des correspondances entre les langues, inventer des nouvelles images, des images de substitution, ou travailler à des équivalences. La postérité a tranché. Les meilleurs traducteurs de la Renaissance furent ceux qui choisirent la deuxième solution, la fidélité à l'esprit du texte. Mais ils réussirent parce qu'ils étaient poètes, et qu'ils avaient une sensibilité particulière qui apparaissait dans leurs œuvres, enfin, dans leur traduction, plutôt, mais aussi et surtout dans la sélection des œuvres ou des extraits d'œuvres qu'ils choisissaient de traduire. Et c'est vraiment cette idée de sélection de texte qui est intéressante. C'est là qu'on retrouve l'interrogation qui nous rassemble aujourd'hui sur la contraction, les morceaux choisis ou les recueils de citations. De fait, par la sélection des œuvres et des passages qu'ils ont traduits, car encore une fois, on ne traduisait pas systématiquement l'intégralité des œuvres, mais précisément des extraits, les traducteurs les donnèrent à lire, évidemment, mais ils se livrèrent aussi, enfin, eux-mêmes, en fait, et ils nous renseignent aussi sur les goûts et les préoccupations de leurs contemporains. Pour prendre deux exemples célèbres, si l'on examine les tempéraments poétiques que sont Marot et Dubélé, on peut dire que les préférences dont ils témoignent, Ovid dans le cas de Marot et Virgile dans le cas de Dubélé, sont très significatives de la sensibilité respective de ces deux poètes de la Renaissance. Fascinés par l'âge d'or du premier livre des Métamorphoses, c'est en réalité l'ensemble des œuvres d'Ovid qui va influencer Marot, qu'une communion dans l'émotion, qu'un parcours semblable dans l'exil rapproche du poète romain. A l'inverse, Dubélé semble plus attiré par Virgile, comment ne pas sentir lorsqu'il traduit les livres 4 et 6 de l'énéide, et eux seuls, pas les autres, qu'il rivalise avec le monde de l'épopée, les abîmes de l'esprit, l'univers des sublimations, des prophéties ou encore du mystère propre à son Virgile. Et j'insiste sur le son, le Virgile de Dubélé est bien celui des livres les plus noirs de l'énéide. Alors, je crois finalement que nous sommes réunis ici autour de François de Combré, pour parler de son Proust et de son Musil. Parce que ces abrégés sont en effet une lecture de Proust et de Musil, parmi de nombreux autres, une lecture historique, car liée à sa personnalité propre, la vérité des êtres et des choses, et celle qu'il choisit aussi de mettre en lumière. Et dans un projet de préface à son travail sur Proust, François de Combré utilisait une très belle image, l'image du collier de perles, que j'ai pu piocher. Donc, la voici. Oui, les joyaux brillent et étincellent de la vérité qu'ils portent, mais pour fabriquer le collier, le joyer fait un travail de tri, de choix, d'assemblage. C'est bien donc une lecture de Proust qu'il nous a donnée et une lecture de Musil qu'il nous donne aujourd'hui. Dans son ouvrage sur Proust, François de Combré semblait avoir pris le parti de se défaire de l'anecdote, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, de la référence, de l'inscription dans un espace-temps, au profit de l'essence. C'est donc une lecture qui suivait les recommandations de Paul Valéry, qui a toujours eu les plus grandes préventions contre les hasardeuses combinaisons narratives et qui écrit dans variété. Proust, l'intérêt de ses ouvrages, réside dans chaque fragment. On peut ouvrir le livre où l'on veut. Sa vitalité ne dépend point de ce qui précède et, en quelque sorte, de l'illusion acquise. Elle tient à ce qu'on pourrait nommer l'activité propre du tissu même de son texte. Il s'agit donc, dans les brévières de François de Combré, d'un parcours de lecture personnelle, quotidien et sans cesse repris, d'où, petit à petit, ont émergé mille maximes proustiennes dont l'enseignement et la pureté ne sont pas gâtés par les aléas, si délicieux au demeurant du récit. Dans son ouvrage sur Musil, la démarche est différente, car l'on suit cette fois l'ordre du texte, avec des citations qui sont sélectionnées chapitre après chapitre. On pourrait donc avoir l'impression que Proust, avec la présentation alphabétique du brévière, a été réduit à une sorte de moraliste, alors que la trame narrative du roman de Musil a été conservée. Pourtant, quand on confronte les citations relevées dans Proust et dans Musil, on se rend compte que c'est peut-être plus une différence de présentation. Si l'on peut avoir envie de se plonger ou de replonger dans la recherche ou dans l'homme sans qualité, c'est finalement parce que les deux ouvrages de François de Combré ne sont pas seulement des recueils de Maxime, mais qu'ils font apparaître en filigrane une méditation, qui est celle de François de Combré, et qui nous invite sans doute à partager sur les liens qui existent entre notre monde et l'Autriche de Musil, ou la France du début du XXe siècle. sur les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, sur les frottements qui existent entre les classes sociales et sur le rôle des élites. Mais si l'on peut aussi avoir envie de se replonger dans ces deux œuvres majeures, grâce à lui, c'est parce qu'il a su restituer la poésie de ces deux textes, leurs bons mots, leurs saillies. Ainsi, en sélectionnant quelques passages mémorables et délectables de la recherche, il nous remet en tête quelques remarques malveillantes mais savoureuses qui font de Proust un grand continuateur de l'esprit français. On prend alors plaisir à être replongé dans des situations avec la bonne humeur, par exemple, du grand-duc Vladimir criant « Bravo la vieille ! » à une madame d'Arpajon accidentellement aspergée, dégoulinante et peu sensible à ce qu'on vanta sa dextérité aux dépens de sa jeunesse. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire ce passage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les liens qui m'ont fait penser à la traduction, à la Renaissance et aux mêmes préoccupations finalement qui occupaient les traducteurs et vous-mêmes. Je vous remercie. Merci. Merci.